Un nouveau scanner 3D arrive sur le marché via Kickstarter, le Revopoint Miraco. Un produit qui fonctionne de façon autonome et qui peut scanner des objets de taille très variée. Revopoint, qui sponsorise cette vidéo, nous a envoyé un exemplaire. Voici donc un tour d'horizon du produit et un aperçu des scans que nous avons pu réaliser. Vous trouverez dans la description un lien vers la campagne Kickstarter, mais aussi plus de ressources, comme un aperçu de nos scans sur Sketchfab. Petite précision également avant de commencer. Nous avons eu entre les mains un exemplaire de pré-production, d'où certaines limitations. La gestion des textures est encore en cours de finalisation du côté logiciel. Nous vous montrerons donc ici des scans non texturés. Passons à la présentation du produit. Le Miraco peut scanner en toute autonomie. Il intègre donc un système complet, 256Go de stockage et une batterie qui devrait vous permettre de scanner pendant 2h environ et qui gère la charge rapide. Le Revopoint Miraco est un scanner à lumière structurée qui va projeter un motif en lumière infrarouge sur le sujet. Des caméras vont filmer les déformations de ce motif et en déduire les reliefs à la surface de l'objet. En parallèle, le scanner capture la texture. Des LED permettent d'éclairer le sujet si nécessaire. Le Revopoint Miraco comporte plusieurs points forts. Tout d'abord, il dispose de 2 modes de capture, NIR et FAR, qui permettront de scanner de grands ou petits objets en changeant la distance entre le scanner et le modèle. Le mode phare donnera des détails moins précis, mais il permettra de scanner bien plus rapidement des objets de grande taille. Précisons aussi qu'il est possible, durant une session de scan, de passer d'un mode à l'autre. Ça va être très utile par exemple pour scanner rapidement une statue complète, mais en capturant le visage de façon plus détaillée. Au final, ces deux modes couvrent une distance de travail entre le sujet et le scanner, qui va de 10 cm à 1 mètre environ. La précision peut monter jusqu'au 0,02 mm. Notez bien qu'il s'agit de la précision maximale théorique. En pratique, la précision dépendra des conditions de scan. Elle sera par exemple plus faible si vous bougez trop vite durant le scan, ou si vous n'êtes pas à la bonne distance. Le Miraco propose deux workflows de capture. On peut évidemment scanner en continu, jusqu'à 15 frames par seconde environ, de façon assez classique. Un mode de scan single shot est aussi proposé. Ici, vous pourrez manuellement capturer des frames individuels, qui seront assemblés par le Miraco au fur et à mesure. Ce mode sera très utile pour les objets très contrastés, qui nécessitent une exposition différente. Et on l'a aussi trouvé utile pour scanner des zones peu accessibles, sans avoir de soucis de tracking. Troisième point fort à souligner justement en parlant de tracking, on a deux modes de tracking qui sont proposés. Le premier repose sur les détails géométriques, et le second sur un système de marqueurs. Cette seconde option sera utile pour des objets peu adaptés à un tracking classique, par exemple si l'objet comporte peu de détails en surface, ou de grandes zones planes. Passons maintenant au scan proprement dit. Ici, on numérise un objet de petite taille. Les menus de l'écran tactile vont nous permettre de choisir les bons paramètres, puis on peut lancer les captures via l'écran tactile, ou le bouton situé sur le dessus. Le large écran 2.4 permet de suivre le bon déroulement du scan, et de contrôler que l'on est bien à une distance optimale du sujet, pour un maximum de détails. On a particulièrement apprécié la taille de cet écran, et le fait qu'il soit orientable. Il permet du coup de scanner au ras du sol, mais aussi, pourquoi pas, de faire des selfies 3D. Bref, à l'usage, l'écran est vraiment très pratique. Autre point pratique, les poignées de chaque côté du Miraco, qui permettent de bien prendre en main le scanner, et d'être bien stable durant la capture. Le Revo Point Miraco vous propose d'organiser vos sessions, avec un système de projet pouvant contenir plusieurs scans. C'est très utile pour rassembler dans un même projet, plusieurs scans partiels d'un objet, que l'on va ensuite fusionner, ou alors pour rassembler tous les scans d'une même session. Maintenant que l'on a capturé un sujet, il va falloir le transformer en modèle 3D. Alors, on peut le faire sur le Miraco, mais on vous recommande de le faire le post-traitement, sur un ordinateur, avec le logiciel fourni, qui est compatible Windows et Mac OS. Vous aurez des résultats plus précis, davantage d'outils, et un traitement plus rapide. Le transfert des données brutes depuis le Miraco peut se faire au choix, via un câble USB ou en Wi-Fi 6. Le logiciel propose un mode basique, et une version avancée avec davantage d'options. Concrètement, vous pourrez fusionner les données, pour obtenir un nuage de point, puis transformer ce nuage de point en mesh, et enfin le texturer et l'exporter sous forme de fichiers OBJ, PLY ou STL. Les outils permettent aussi d'améliorer les résultats à chaque étape, par exemple en supprimant des artefacts, ou en éliminant des zones inutiles. On peut même éditer les données brutes, ce qui sera par exemple très utile pour supprimer une partie des données s'il y a eu un souci de tracking durant la capture. On peut aussi assembler plusieurs scans automatiquement pour les fusionner. Point intéressant, comme le Revopoint Miraco est calibré, on peut donc s'en servir pour prendre des mesures. Parlons un peu du stockage et de la batterie. Le Revopoint Miraco dispose de 256 Go de stockage interne, ce qui d'après notre expérience est largement suffisant. Nous n'avons même jamais eu besoin de supprimer des scans durant nos essais pour faire de la place. Nos projets prenaient typiquement de 100 Go à quelques Go pour les données brutes sur le Miraco. La batterie intégrée gère la charge rapide, et un chargeur de 50 W est fourni. Un indicateur dans les menus vous informe sur la santé de votre batterie. Par ailleurs, Revopoint nous précise que la batterie au lithium du Miraco a une durée de vie d'au moins 5 ans. Si elle finit par ne plus tenir la charge, il restera possible d'utiliser le Miraco à l'aide d'une source externe. Enfin, si la batterie venait à mourir, Revopoint pourra la remplacer. Un mot également sur les limitations. Pour des objets transparents, très sombres ou réfléchissants, il sera utile d'utiliser du spray Special Scan 3D, du shampoing sec ou une poudre comme le fécule de maïs. Le Revopoint Miraco est néanmoins assez permissif, et nous avons par exemple pu scanner de la céramique brillante sans trop de souci. Dernière précision importante, le Miraco peut scanner des objets en couleur, avec une caméra 48 mégapixels et des textures 8K. Comme nous le disions au début de vidéo, notre version de pré-production ne peut pas encore exploiter pleinement cette fonction, nous ne pouvons donc pas à ce stade vous donner une idée de la qualité de ces textures. Mais notez bien donc que vous pourrez avoir des scans texturés. Pour en savoir plus sur le scanner 3D Revopoint Miraco, n'hésitez pas à faire un tour dans la description pour accéder à la campagne Kickstarter et à nos scans sur Sketchfab. Notez aussi que la campagne vous propose à la fois le Miraco et le Miraco Pro. Cette seconde version a plus de RAM, ce qui permettra de capturer plus de frames en un seul scan. Elle dispose aussi d'accessoires supplémentaires. Soutenir la campagne vous permettra d'économiser environ 30% sur le prix public. N'oubliez pas que des frais de douane et de TVA pourront venir se rajouter au prix de l'appareil. Tout ceci est donc à retrouver dans le lien en description. Attention, la campagne se termine environ 2 semaines après la mise en ligne de cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de la vidéo et à vous abonner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501